Enma, la seule lame au monde qui réussit à laisser une cicatrice au monstre Kaido. Oui, nous savons enfin par qui elle fut faite. Le seul homme à avoir blessé l'empereur fut Oden Kuzuki avec Enma, katana légendaire du défunt Daimyo. Et si je vous disais qu'Oda nous l'avait déjà présenté il y a de cela plusieurs mois, chapitre 937, chapitre même qui a introduit Gyokumaru, nous pouvons observer sur la page de couverture, Zoro assis regardant une carte au trésor avec dessiné un katana. Et surtout, inscrit les deux kanji pour Enma. Présenté plus tard dans le manga au chapitre 950, au cœur de la forêt de Wano se trouvant le sanctuaire d'Enma. Exactement avec les mêmes kanji. Énorme foreshadowing de la part d'Oda qui nous indique clairement que Zoro va trouver grâce à Iori ce katana. Mieux encore, sur la page de couverture, nous avons un nombre, 972. Est-ce que Zoro ne trouverait-il pas Enma au chapitre 972 ? Tout était prévu alors depuis longtemps et Oda continue de cacher des indices sur des pages de couverture sans que personne ne le remarque. Mais le plus intéressant est l'amour qu'il porte à sa culture. En effet, Enma est avant tout un célèbre dieu d'origine bouddhiste, gardien et juge des enfers. Trop féroce, aucun temple ne lui est dédié. Seulement, il est possible de trouver au Japon quelques rares sanctuaires cachés dans la forêt où il est honoré en même temps que 9 autres collègues à lui. Énorme parallèle, 9 divinités sous le dieu Enma, 9 fourreaux rouges sous les ordres d'Oden Kuzuki. Et Zoro va devoir prendre son rôle. Lui qui un jour a promis au chapitre 822 de rallier les samouraïs sous ses ordres. Et donc les 9 fourreaux rouges. Sa destinée s'accomplit enfin, celle de devenir le plus grand épéiste du monde. Bonjour tout le monde et bonjour Kamal Terro ! Bonjour Kitaro ! Et bienvenue pour l'analyse complète et détaillée du Turfu du chapitre 953 de One Piece. Si vous voulez un petit peu tout connaître, toutes les références qui retournent autour de l'oeuvre des Shiroda, et bien vous êtes au bon endroit puisque enfin, enfin, je suis tout ému. Zoro ! Les amis, Zoro devait suivre les traces de sang et chose totalement incrédible. Et bien il a réussi à les suivre. Je ne comprends pas. Je pense que c'est une erreur de la part des Shiroda. Peut-être que ça sera corrigé pour la sortie des tomes puisque Zoro ne s'est pas perdu. Il a trouvé son chemin. The fuck bro ! Un chapitre rempli de mysticisme. J'adore, c'est exactement ce que pourquoi j'adore One Piece. On va en parler là, c'est parti les amis, vous allez tous avoir toute la culture balancée des indices partout. Comme vous avez vu en intro et tout, des trucs de malade. Un chapitre 953 empli de mysticisme tant il fait des ponts entre passé et présent, uniquement relié via un sabre, les katanas, véritable symbole de Wano Kunipe et des samouraïs. Wano c'est le fou ! Et également, vous voulez un petit peu faire une toute petite parenthèse rapidement pour vous remercier pour vos retours fantastiques. Ça a totalement buzzé notre chaîne secondaire manga que vous trouverez dans la description. Vous pouvez directement aller vous abonner. C'est un truc de fou, merci vraiment pour là-dessus, pour vos encouragements. C'est un truc de dingue, ça nous demande forcément deux fois plus de travail, mais voir votre engouement là-dessus, le lien est dans la description si vous voulez nous rejoindre. C'est une toute nouvelle aventure et c'est juste incroyable ce qui se passe. Donc un gros merci du fond du cœur. Arigato ! Dans One Piece, on ne peut pas ne pas aimer les flashbacks tellement Oda les maîtrise parfaitement. Alors que dans certaines autres œuvres, ce sera des points faibles. Dans One Piece, au contraire, on les veut, on les dévore en fait. Tellement c'est autre chose, c'est un autre monde. C'est incroyable, comme là ici on a l'impression, vous savez, de dépoussiérer un vieux livre dans lequel il manque des pages, parce que c'est exactement ça en fait. Petit à petit, des mois après des mois, et bien on découvre un peu l'histoire de Wano, son ancien air. Parce que là on a vraiment une rupture totale entre passé et présent. On a l'impression d'avoir deux mondes et c'est ça qui est hyper intéressant. Quand on repense maintenant au présent de Wano Kuni, à Queen qui nous fait rire, aux usines, aux prisons, des trucs comme ça. Et que là maintenant Oda nous rend nostalgique de quelque chose qui n'a pas existé, d'un ancien Wano. Et on voit qu'il veut faire l'éloge de l'ère Dedo en fait. Où on voit des samouraïs, on voit des arbres, des pins sous la neige. On voit des temples dans la forêt, des trucs. C'est hyper en fait mystique comme ambiance. C'est pourquoi cette analyse de chapitre va être composée en deux parties. La première, le passé avec la rencontre d'une grenouille et d'un renard. Et la deuxième partie, le présent avec un nouveau dieu de la lame. Sous-titrage ST' 501 Rencontre entre une grenouille et un renard, entre Kawamatsu et Onimaru. Onimaru, fidèle compagnon, duo absolument incrédible de l'ancien Daimo de la Terre à la fois combiné de Ringo et d'Akunai. Qui s'appelait Shimaru quand même. Qui était beaucoup trop stylé, qui ressemble beaucoup, on va dire, à son fils sans doute, Yasue Shimotsuki. Puisque voilà, avec l'énorme coupe de cheveux et tout ça. Mais qui ressemble aussi un petit peu à un profil. On ne peut pas, on est obligé d'y penser. Aroronoa dit Isoro. Le village Shimotsuki, vous-même vous connaissez les bails. Ryuma Shimotsuki, il y a beaucoup trop de liens. Les bails mystiques sont d'ordre d'autant plus dingue. C'est-à-dire que là, on rentre dans des trucs totalement dingues. Ce profil... Onimaru et Oshimaru sont donc deux personnages qui, eh bien, géraient un petit peu ensemble. Ils étaient très connus pour être ensemble, le renard et le Daimo. Cependant, étant donné qu'on sait qu'au final, ce renard est en réalité un homme. Gyokimaru, le teneur du pont. Les deux qui finissent en suffixe Maru pourraient être peut-être frères, un truc comme ça, vous savez. Et au final, Kawamatsu ne sait toujours pas qu'il a affaire à un homme, à un humain qui l'a protégé. Kawamatsu a alors offert véritablement, quand il le rencontre, à Hachiko. Hachiko, ce chien qui a véritablement existé, qui a déjà été mis en avant par Ishiro Oda dans les débuts de One Piece avec Chouchou. Mais du coup, ici, on est vraiment ça dans les terres du Japon. Parce qu'en plus, on a bien marqué, a attendu pendant 5 ans son maître. D'autant plus qu'Onimaru, du coup, est perçu à la fois comme une sorte de kitsune renard, mais également un chien. Du coup, qui l'a protégé, donc voilà, on a vraiment affaire ici à un Hachiko 2.0. Donc en plus de faire des références culturelles dans son manga, encore une fois, à tous les chapitres, Oda est un fou malade. Et ben, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Vous n'êtes vraiment pas prêt pour les théories qui arrivent. La manière, en plus, du mangaka à présenter ses personnages est de plus en plus intelligente. Et ça qui est hyper cool, alors que la première fois, au chapitre 937, on nous a présenté Gyokimaru, qui était le moine guerrier du pont et tout, tout. Ben non, en fait, son vrai nom, c'est Onimaru, qui était un renard. Et en fait, et ben, Gyokimaru ne vient pas de lui, vient de Kawamatsu. La boucle est donc faite, mais c'est incroyable, c'est hyper bien amené. Parce que nous, en tant que lecteur, quand on découvre le chapitre 953, qu'on voit Kawamatsu dire « Je suis Gyokimaru », on se dit « Mais wait, attends, c'est dans le futur, ça, comment c'est possible ? » Ben non, voilà, on a la réponse. C'est ça qui est hyper beau et c'est intelligent, c'est juste intelligent, en fait, comme façon de procéder. Et donc, ça confirme quoi ? Ça confirme juste notre théorie sur le théâtre des illusions qu'on porte, nous, depuis un an, en fait. Gyokimaru n'est pas celui qu'on pense, n'a pas été présenté comme Gyokimaru, mais bien, en fait, comme Onimaru. C'est ça, sa réidentité. C'est encore un personnage qui portait un masque. Ultime mise en abîme des Shiroda, puisque même Gyokimaru, personnage inventé, au final, n'est pas Kawamatsu. Vraisemblablement, c'est quand même Kawamatsu qui a sans doute inventé Gyokimaru vis-à-vis de Onimaru, qui gardait les sabres et les tombes, et surtout celui de son maître. Et du coup, Gyokimaru est un personnage inventé de Kawamatsu vis-à-vis de ce personnage-là, que plus tard, ce personnage-là reprendra pour prendre le masque de Kawamatsu. C'est incroyable comment ce chapitre confirme plein de nos théories. D'ailleurs, vous avez été des centaines à nous écrire à ce sujet, en disant, regardez, il y a plein de ça. Et vous allez voir encore, en seconde partie, que là, c'est que le début. Mais le plus intéressant, c'est ça, en fait, de savoir que c'est cool que Oda respecte ce pattern-là, respecte ce schéma de présenter à chaque fois, non pas un personnage, mais bien deux. C'est trop cool, en fait. Et ça, depuis le début, on vous en a déjà parlé et tout, c'est trop bien. C'est pour ça que Wano Kuni, c'est l'arc le plus complet de One Piece. Ce sera le plus complet parce qu'on n'a pas qu'un personnage et donc deux. Et c'est juste monstrueux, c'est monstrueux comme délire. Et d'ailleurs, en parlant du théâtre des illusions, ça me fait penser donc aussi à Oden Kuzuki. Est-ce qu'il n'aurait pas une deuxième identité qui il était vraiment physiquement ? Ça me fait penser au chapitre 942 où, dans le flashback de Yasui Shimotsuki, on pouvait trouver le daimyo, mais toujours, vous savez, très foncé, une silhouette totalement cachée. On ne connaît pas son physique, en fait. Et je me demande si, tout simplement, on ne voit pas une queue. C'est un peu bizarre. J'ai relu le chapitre et je me suis dit que ce n'est pas une queue, en fait. Et tout simplement, il n'aurait pas un physique bizarre. Et donc, j'ai relu aussi le chapitre 920 où il est présenté pour la première fois aussi, affrontant Shoto de Maru. On voit des pattes, ça fait vraiment penser à des pattes de renard. Vous savez, des pattes d'animaux, en fait. Ce n'est pas des jambes humaines. Et je me demande donc si on n'a pas ça, si on n'a pas encore un truc du Kitsune ou quoi, des bailles un peu sombres. Je pense vraiment que... D'autant plus qu'étant donné qu'il est mort, ça expliquerait par exemple comment Katarina Devon aurait pu le reprendre. C'est un truc comme ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et ce serait, en plus, ce serait terriblement cruel. Si on voit Katarina Devon débarquer avec Barbe Noire à la fin de Wonokuni, avec le fruit légendaire du démon à neuf queues, savoir que Momonosuke le reconnaît, il dit, putain, c'était le fruit de mon père et tout. Et surtout, le renard à neuf queues, ça pourrait être le fruit emblématique du Japon mystique. Ah mais totalement, ça serait l'emblème même. Pour Oden, c'est parfait. L'emblème même, le seul chose qui peut essayer d'ailleurs de toucher un dragon, ce serait le renard à neuf queues. D'autant plus que le Kyuubi no Kitsune tire son origine au Japon d'un homme qui l'a fait débarquer au Japon comme une sorte de maladie après avoir dévolé, eh bien, le calendrier lunaire. Et donc de ce fait, dès son origine au Japon, dès son arrivée, l'animal mystique, eh bien, est directement lié à la lune. Kuzuki, signifiant croissant de lune. On dit ça, on dit rien. Oden Kuzuki, vous l'avez entendu ici pour la première fois, avait le fruit du démon du Kyuubi no Kitsune qui a été repris par Katharina Devon. Nous voici retour dans le présent, d'ailleurs présent des années plus tard. Nous apprenons bien pourquoi Ryuma, 23 ans auparavant, n'avait pas son corps décomposé. C'est tout simplement grâce, en fait, aux tombes éternelles, grâce au froid, grâce à la neige qui conserve le corps. Oda avait tout prévu, c'est un monstre parce que c'est vrai. Pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas juste un squelette. Pourquoi il avait encore de la chair et tout ? Parce que sa décomposition n'était là que depuis quelques années. Cependant, bien après Ryuma, dans le air présent, ou presque, il y avait un certain Oden qui avait BEST LAME DU TURFU. Damn, Enma, magnifique, non ? Vraiment trop cool, je trouve qu'il sort un petit peu de l'ordinaire. Et qui, du coup, eh bien, cette LAME tire son origine, du coup, en tout cas son nom, d'un démon, enfin d'un dieu bouddhiste, protecteur des enfers extrêmement moestique et violent, puisque cette divinité, un petit peu trop marginale, ne peut être vénérée parce qu'elle est violente. Du coup, je pense que Zoro, il ne va pas tellement perdre au change, s'il perd Shusui, a.k.a. l'âme démoniaque des enfers, là. Je pense que Enma, c'est quand même pas mal dans le game. Et du coup, par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que, et là, vraiment, on est trop fiers de nos petites recherches, vous l'avez entendu en introduction, Eh bien, cette divinité ne pouvant pas être vénérée par carte trop violente, on retrouve uniquement des petits temples comme ça, mystique, dans la forêt, mais uniquement avec ses 9 coéquipiers. C'est totalement non ! D'ailleurs, ça confirme notre théorie de Gyukumaru qui va donner et qui va armer la révolution. C'est incroyable, ça, parce qu'on avait deviné ça, on est aussi un peu content là-dessus de notre recherche. Et surtout, ça confirme encore un nouveau truc, les amis, c'est que Zoro va bien sûrement abandonner Shusui dans l'arc de Wano Kuni. Ce qu'on pense, c'est que Shusui va rester à Wano Kuni pendant tout l'arc et que Zoro va donc prendre Enma en échange, qui est donc, voilà, encore une fois, une très bonne lame, lame qui a donc permis à... C'est tellement ouf qu'il faut béguer, pour dire. À Oden, voilà, de trancher Kaido, donc c'est incroyable. Et donc, ce que je pense, c'est que Zoro va garder Enma pendant l'arc de Wano Kuni et donc, à la fin, faire un exploit de ouf qui va sûrement être, je vous le dis tout de suite maintenant, ici, vraiment, de trancher Kaido, je le pense vraiment qu'il va trancher Kaido, le dragon et tout. Ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça ! Il va trancher Kaido, faisant donc tout de suite référence à Shimotsuki Ryuma, et donc, devenir ce qu'il était. Et donc, le nouveau dieu d'Alam, refaire naître le pays doré. Une fois que Zoro aura réussi ça, il sera légitime à 100% de posséder Shusui. Et donc, il va reprendre Shusui à la fin de l'arc, et quoi ? Donner Enma à Momonosuke, parce que c'est le digne héritier de la lame. Et il va prendre aussi le nidai Kitetsu, qui va remplacer le sandai Kitetsu. Moi, je vous dis absolument, tout est prévu. Tout est prévu. Mais pour en arriver là, il faut tout de même que Zoro puisse récupérer Enma, la lame du turfu. Moi, ce que je pense, les amis, c'est que El Famoso, bâtard Orochi, qui a vaincu Oden, Eh bien, je pense qu'il a pris comme un bâtard Enma, vous savez, parce que c'est un truc de samouraï, et tu prends le sabre, et d'ailleurs, ça a été dit dans le chapitre, que tu prends le sabre des vaincus. Putain, c'est ouf ! Ah, désolé, mais théorie d'autant plus validée, dans la mesure où, eh bien, un samouraï, il dit, s'améliore lorsqu'il récupère le sabre du vaincu, pour pouvoir, eh bien, s'améliorer. Et c'est pour ça que, donc, elle s'est infiltrée, essayant de choper la lame de son père. Le chapitre 1953, c'est la définition de pourquoi j'aime One Piece, et savoir en 15 pages, le passé et le présent. Oda qui nous rend nostalgiques de quelque chose qu'on n'a même pas encore vu, vraiment. Vous vous rendez compte comme on n'est pas prêt pour le flashback d'Oden Kuzuki ? On le dit depuis des mois, mais je vous le dis, quand on va vraiment connaître ce personnage-là, ses intentions de savoir que, au chapitre 920, on nous disait que Barbe Blanche était vraiment impressionné par lui, que Roger était fasciné. C'est incroyable, aujourd'hui, on a juste sa lame, le nom de sa lame, et la fanbase est renversée. On n'est pas prêt pour son flashback. Et moi, ce qui me fait penser, c'est que je me demande si ici, on n'a pas un deuxième, vraiment, on l'avait dit une fois, ça. Si on n'a pas un deuxième Roger, si on n'a pas un deuxième Seigneur des Pirates, et que, sauf qu'il n'a pas pu avoir sa destinée parce qu'il n'est jamais sorti de son pays. Je pense vraiment qu'on a le personnage le plus dingue de tout One Piece avec Roger. On ne se rend pas compte de sa grandeur, de ce qu'il représente, jusqu'à ce qu'on va le voir réellement, et qu'on va voir que ça va être un démon renard à neuf queues. Il porte le nom d'une soupe, quand même. Le seul homme qui a réussi à faire la cicatrice unique de Kaido, Oui, mais déjà, pour dire à quel point ce personnage est absolument monstrueux, mais segundo, pour dire à quel point Kaido est absolument transcendant. On va finir juste là-dessus pour essayer de bien comprendre comment Kaido est le personnage typique qui peut être mentionné comme terreur d'un temps ancien qui a absolument fracassé tous les Daimo, tous les Shogun, tout le monde. Cependant, il est là. C'est ça qui fait peur, c'est que si on a fait passer et présent dans cette revue, les amis, c'est pour dire qu'il y a un seul pont là-dedans qui est toujours là et qu'on peut témoigner, c'est Kaido. Il est là, c'est le même. C'est-à-dire que ce personnage-là, si on se met dans sa tête, il a vu tout Wano d'avant, il a tué Oden, il a tué Ushimaru, il a tué tout le monde. On dit tout le temps, Kaido a brisé cette vie-là, Kaido a brisé cette vie-là, Kaido a tué ça. Mais Kaido devait être incroyable. Mais en fait, Kaido, on voit très bien, c'est qui ? Ce mec ? C'est... 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 il est invincible. C'était en 2015, les amis, quand on avait vu Kaido pour la première fois avec une énorme cicatrice, eh bien, elle vient bien de Wano Kuni, elle vient d'Oden Kuzuki, c'est un truc de fou ! Merci de suivre nos analyses, c'est un énorme plaisir, les amis, de faire ça. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 954, c'était Kittero. Et c'était Kamaltero, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501